Bonjour et bienvenue chez GPS Globe. Nous vous proposons une série de vidéos destinées à vous accompagner dans l'usage de votre GPS. Cette vidéo s'adresse aux possesseurs de GPS Globe 500, 700 et 800 et a pour but de vous faire découvrir l'interface X-Ray que nous avons développée afin de faciliter l'utilisation de votre appareil. Cette interface comporte une page navigation, une page réglage, deux pages d'informations, GPS et système. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur la page principale qui est la page navigation. A l'arrêt, votre position est matérialisée par une cible ou une flèche située au centre de l'écran. Cible qui se transforme en flèche lors de vos déplacements. En bas de l'écran, vous avez un bandeau principal avec les fonctionnalités les plus utilisées. De gauche à droite se trouve le zoom moins et plus qui permet de réduire ou de grossir la carte affichée à l'écran. Pratique, le bouton 1 situé entre moins et plus permet de revenir à l'échelle 1. Les boutons représentant une carte avec plus ou moins permettent de passer sur des cartes plus ou moins détaillées. Pour plus de confort, le nom des cartes s'affiche en bas au centre de l'écran, juste au-dessus du bandeau. Entre les boutons cartes plus et cartes moins se trouve un petit bouton qui vous permet d'afficher ou non l'échelle sur la carte et qui passe du rouge au vert selon le cas. Le fait d'appuyer plusieurs fois sur cartes moins permet d'aller jusqu'à la carte globale du monde. A ce moment, si le verrouillage GPS est désactivé, il est possible de centrer la carte sur un autre pays puis, en appuyant sur carte plus, de découvrir des cartes de l'endroit sélectionné de plus en plus détaillé. Si elles ont été chargées sur votre GPS, bien entendu. Puis un bouton Créer Waypoint qui permet de créer instantanément un point GPS au centre de la carte, à l'endroit où se trouve la petite cible. Le bouton suivant, Verrouillage GPS, permet de verrouiller ou non la carte sur votre position actuelle. Lorsque la carte est verrouillée, le socle du bouton est vert. Lorsque vous déverrouillez la carte, le socle du bouton est rouge. Ce n'est que lorsque la carte est déverrouillée que vous pouvez la déplacer au bon vous semble. Le bouton représentant une flèche vous permet de choisir entre le cap devant ou le nord en haut. Pour le cap devant, la flèche est rouge. Pour le nord en haut, la flèche est grisée. Le bouton avec quatre flèches vous permet de passer en mode plein écran. La carte s'affiche alors en plein écran et le bandeau inférieur s'estompe. Le bouton représentant une maison permet d'aller au menu principal et donne accès à d'autres fonctions. Juste au-dessus de ce dernier se trouve un bouton nommé Odo. Il permet d'afficher deux odomètres. C'est très pratique lorsque l'on suit un roadbook, car cela permet d'avoir le kilométrage total, trip total, et le kilométrage partiel, trip partiel. Il est bien entendu possible de réinitialiser les compteurs en appuyant sur la touche reset correspondante. Sur la gauche de l'écran, juste au-dessus du bandeau, se trouve un bouton représentant une boussole. Il permet de faire apparaître des indications dont vous aurez besoin lors de la navigation. Cap, distance et vitesse. Nous y reviendrons un peu plus tard. Sur le côté droit de l'écran, une petite flèche bleue vous permet de faire apparaître un menu additionnel. Ce dernier va vous permettre de créer des itinéraires, de charger les traces et de naviguer. Pour faciliter l'utilisation de votre appareil, nous avons utilisé des couleurs différentes. Tout ce qui est jaune concerne les points GPS. Tout ce qui est rouge, les routes. Et tout ce qui est bleu, les traces. Commençons par les outils GPS. Ce bouton jaune fait apparaître une barre d'outils en haut de l'écran. Sur la gauche, vous avez le bouton ajouter. Lorsqu'il est validé, le dessin passe en grisé et vous avez un bandeau rouge qui apparaît en bas de l'écran. A ce moment, vous pouvez rajouter des points GPS où bon vous semble en cliquant sur la carte. N'oubliez pas de le désactiver une fois les points GPS créés. Le bouton liste des waypoints vous permet d'afficher la liste de tous les points GPS de votre appareil. Voici tous les points mémorisés dans votre GPS globe. Vous pouvez naviguer vers un point GPS en le sélectionnant et en appuyant sur Go ou afficher sa position sur la carte en appuyant sur Carte. Attention, si le point est en dehors de la carte affichée sur l'écran, le GPS est automatiquement déverrouillé. Pour retourner au menu, il suffit d'appuyer sur la touche inférieure et supérieure. Edit permet de modifier les données d'un point. Il est possible de changer le nom en utilisant le clavier, la couleur et de rajouter une description. Une fois les modifications terminées, vous pouvez les sauvegarder en appuyant sur Save. Nous voyons que le point sélectionné a changé de nom et de couleur. Il est également possible de supprimer des points. Vous voyez que lors de la suppression, le nom est remplacé par supprimer. Ce n'est que lorsque l'on valide par Save que la suppression est effective. La fonction TRI permet d'afficher les points GPS par nom, par distance ou par date. Puis, nous avons un bouton Afficher Nom qui permet d'afficher ou de masquer le nom des points GPS. Le bouton suivant s'appelle Propriété Auto. Il permet, lors de la création de chaque point GPS, d'ouvrir automatiquement une fenêtre qui permet de renseigner les champs que l'on souhaite, nom, description, etc. Pour dévalider cette fonction, il suffit de réappuyer sur le bouton. Le bouton Sauver permet de sauvegarder tous les points GPS. Le bouton Effacer va effacer tous les points GPS. Attention, si vous n'avez pas effectué de sauvegarde, tous vos points sont perdus. Pour quitter le menu, il vous suffit de cliquer sur Quitter. A gauche du bouton Outils Waypoint se trouve le bouton Charger Waypoint qui permet de charger une liste de points GPS présents dans la carte mémoire de l'appareil. Le bouton Groupe de Waypoint permet d'exporter, d'effacer ou de charger des groupes de points GPS. Il est possible d'avoir le détail des points contenus dans un groupe. Et, fonction très pratique, lorsque l'on suit un roadbook, il est possible d'être notifié par une alarme sonore du GPS lorsque l'on approche d'un point de la liste. La distance va de 50 mètres à 1 km. Quant au bouton Projection de Waypoint, il permet de créer un point GPS avec un cap et une distance par rapport à un point donné. C'est une fonctionnalité très utilisée en Rally Raid. Après les fonctionnalités liées au point GPS, voyons ce qu'il en est pour les boutons relatifs aux routes. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que dans le jargon du GPS, le nom route ne correspond pas à une route comme celle que nous empruntons tous les jours, mais à un itinéraire. C'est un ensemble de points GPS reliés les uns aux autres qui forment une route. Le passage d'un point à un autre se fait automatiquement lorsqu'on suit un itinéraire. Le bouton Outil Route va permettre de créer une route. Lorsque j'active le bouton Ajouter, il passe en grisé, comme nous l'avons vu précédemment dans le menu Point GPS. Et j'ai une indication qui apparaît en bas de l'écran, Ajouter des waypoints à la route. Je positionne la carte à l'endroit où je souhaite créer ma route, ici par exemple. Puis, je zoome pour obtenir le niveau de détail souhaité. Je peux maintenant positionner mes points GPS. Il est possible d'insérer un point entre deux points existants en appuyant sur Insérer. C'est lui qui est grisé maintenant. Et comme vous le voyez, il y a bien un point qui vient d'apparaître entre les deux points. L'affichage du nom permet de masquer le nom des points GPS. Seul le nom de la route reste affiché. Le menu Propriétés de la route permet de modifier le nom de la route, d'inverser la route, de modifier un point de la route, son nom et sa position. Vous pouvez également effacer un ou plusieurs points. Cette suppression ne sera valide qu'après avoir validé. Et vous pouvez déplacer un point GPS au sein de la route. Il va de soi qu'il est nécessaire de valider ces modifications avant de quitter le menu. Le bouton Sauver permet de sauvegarder la route que je viens de créer et le bouton Effacer va effacer la route affichée sur la carte. Si j'ai omis de sauvegarder ma route, l'appareil va me prévenir en m'indiquant que la route n'a pas été sauvegardée. Pour quitter le menu Outils route, il suffit de cliquer sur Quitter. Le fait de sélectionner le bouton Charger route me permet de voir toutes les routes présentes dans mon GPS, routes que j'ai préalablement fabriquées ou bien importées. Il me suffit alors de sélectionner une route et de la charger pour qu'elle soit affichée sur la carte. Après, il suffit de cliquer sur la flèche verte pour démarrer la navigation. Dès que j'ai fait disparaître le bandeau latéral droit, je peux avoir ou non un compas qui apparaît avec au-dessus le cap et la distance à vol d'oiseau qui me sépare du prochain point, dont le nom s'affiche juste au-dessus. Lorsque je roule, dans le compas, une grosse flèche verte m'indique le cap à suivre pour atteindre ce point. Les points s'enchaînent automatiquement. Il est bien entendu possible de passer directement au point GPS suivant en cliquant sur la petite flèche rouge accompagnée du symbole plus ou de revenir au point précédent en utilisant la petite flèche accompagnée du symbole moins. Pour arrêter la navigation, il suffit de faire réapparaître le bandeau latéral droit et d'appuyer sur Stop. Le bouton Inverser route va me permettre de parcourir la route à l'envers. Concernant le bouton Charger trace, il permet de charger une ou plusieurs traces qui sont en mémoire dans votre GPS. Qu'est-ce qu'une trace, me direz-vous ? Une trace est tout simplement l'enregistrement d'un itinéraire déjà parcouru. Il existe deux types de traces dans votre GPS globe. La trace arrière, c'est la trace que vous voyez apparaître sur votre GPS lorsque vous vous déplacez. Elle a pour but de vous permettre de revenir sur votre pas de façon simple et rapide. Vous pouvez d'ailleurs l'effacer à tout moment en cliquant sur Effacer trace arrière. Et la trace journalière, qui est automatiquement générée par votre appareil tous les jours. C'est en fait le détail de votre déplacement. Cette trace n'est pas visible à l'écran, mais peut être chargée. Si je souhaite retrouver une trace journalière ou bien une autre trace que j'ai chargée dans l'appareil, il me suffit d'appuyer sur Charger trace et je retrouve l'intégralité des traces mémorisées par mon appareil. Toutes les traces journalières sont au même format. Tracklog, suivi de la date de l'enregistrement. Année, mois, jour, suivi de daily. Il ne me reste plus qu'à sélectionner la trace souhaitée et à l'ouvrir. À côté, nous allons trouver un bouton propriété trace qui me permet d'avoir des informations relatives à cette trace, le nombre de points, la distance totale parcourue. Pour centrer la carte sur la trace, il faut bien entendu que le GPS soit déverrouillé. Il me suffit de cliquer sur la trace, puis de cliquer sur le bouton carte. Il est important de savoir qu'une trace ne se comporte pas comme une route. Sur une trace, vous n'aurez ni cap à suivre, ni point GPS, ni distance. C'est une copie d'un itinéraire déjà parcouru. Le bouton effacer va effacer la trace affichée et le bouton quitter me permet de sortir de ce menu. Voilà pour le menu navigation. Il y a beaucoup d'informations et de choses à retenir. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller de faire de nombreux essais, de ne pas hésiter à revoir la vidéo si vous n'avez pas tout compris, et surtout de le faire bien en amont de votre prochain voyage. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo et vous remercie pour votre attention. L'ensemble de l'équipe GPS Globe est bien entendu à votre entière disposition pour toute demande de renseignements complémentaires. Merci. 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 Merci.